... Apparemment, rien d'étonnant dans ce garage montpellierain. On irait par les voitures en utilisant les mêmes outils. Ce qui est différent, c'est l'électricité qui les alimente. Un choix du propriétaire qui s'est abonné chez Enercop, un petit fournisseur d'énergie verte exclusivement. Je pense que c'est du bon sens aujourd'hui d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles et l'énergie nucléaire. Parce qu'on a tellement de possibilités que le calcul... Je ne le fais pas systématiquement, mais j'ai confiance. Je sais que ça arrivera. Aujourd'hui, on sait que les grands distributeurs augmentent leur prix de jour en jour. Ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire que le delta est de plus en plus fin. Jusqu'au jour où Enercop deviendra moins cher qu'EDF. Et qui décide de l'augmentation des prix d'Enercop ? Les sociétaires. C'est une coopérative. Quand vous rentrez chez Enercop, vous devenez sociétaire. L'électricité achetée par M. Guano, elle est produite ici, dans les Cévennes. On arrive sur un site de production. C'est une micro-centrale hydroélectrique. Elle permet aujourd'hui d'alimenter une centaine de foyers. Ça n'a pas l'air comme ça au vu de la qualité de ce bâtiment, mais c'est un bel outil de production. Créée en avril 2012, la coopérative d'intérêts collectifs regroupe une quinzaine de producteurs dans la région. De quoi alimenter un millier de foyers. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour nous de trouver des consommateurs puisqu'on a une différence de prix qui est encore un petit peu plus élevée qu'EDF en termes de prix. Pour un foyer standard, il faut compter un surcoût de 8 euros par mois. Donc ce n'est pas non plus énorme en termes de surcoût. Mais par contre, c'est la garantie d'avoir une énergie qui est vraiment écologique, qui est approvisionnée aussi en circuit court. Et ce qu'on cherche à faire, c'est créer du lien entre nos usagers consommateurs et les producteurs par des visites de sites, par de la sensibilisation sur ce qu'est l'énergie renouvelable, la transition énergétique. Pour devenir en langue de Croussillon le premier fournisseur d'électricité 100% renouvelable, Enercop a pris contact avec des propriétaires d'éoliennes, de parcs photovoltaïques ou de mini centrales hydroélectriques. Cette installation dans les rôles produit de l'énergie depuis près d'un siècle. Ces deux propriétaires vendaient leurs kilowatts à EDF avant de se tourner vers la coopérative. Le monopole d'EDF ayant pris fin, on avait quand même le tarif avantageux de l'obligation d'achat. Mais pour des raisons administratives, on a dû rompre ce contrat. Et les meilleures propositions qu'on ait reçues sont celles d'Enercop. Et aussi, on l'a choisi parce que c'était un acteur qui était local, avec qui on a eu de très bons contacts tout de suite. Et une simplicité de relation et administrative qui a été plus simple pour nous à mettre en œuvre. L'ambition d'Enercop est désormais d'être à la fois fournisseur et producteur, en investissant dans plusieurs projets de production locale d'électricité.